Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. Les chefs d'État africains réunis au Sénégal à l'occasion de la réunion de haut niveau pour la mise en œuvre du programme de l'Association internationale de développement IDA20, objectif selon la Banque mondiale, cibler des projets prioritaires susceptibles d'apporter une transformation du continent. La mission économique et commerciale en Afrique centrale de l'OIF au Gabon, jusqu'au 8 juillet, les opportunités d'affaires seront présentées aux participants, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Et puis le soutien financier de la Société financière internationale accordée à la Société camerounaise d'équipements, une enveloppe chiffrée à 3,2 millions de dollars en vue d'accompagner les petites et moyennes entreprises. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le retour de l'ancien président Blaise Compaoré au Burkina Faso. L'ex-chef de l'État atterrit ce 7 juillet à Ouagadougou et ce après 8 années d'exil en Côte d'Ivoire. Un retour placé sous le signe de la réconciliation. Ce vendredi, l'ancien dirigeant burkinabé doit prendre part à une réunion de haut niveau. Réunion qui verra aussi la participation d'autres anciens chefs d'État. Parmi eux, l'ex-président Roque-Marc Christian Cabouré, renversé par les militaires en janvier dernier. Selon une source issue de la présidence ivoirienne, toutes les dispositions ont été prises pour que la sécurité de Blaise Compaoré soit assurée. Il ne s'agit pas d'un retour définitif. L'ancien chef de l'État devrait rentrer à Abidjan ce 10 juillet. Rappelons qu'en avril dernier, il avait été condamné par Contumas à la perpétuité pour l'assassinat de son prédécesseur, Thomas Ankara. L'actualité, c'est aussi l'appel au boycott du référendum sur la nouvelle constitution lancé par Ennarda en Tunisie. Un appel lancé ce 7 juillet par Ahmed Kemiri, le porte-parole du mouvement. A quelques semaines de cette consultation populaire prévue le 25 juillet prochain, le représentant d'Ennarda affirmait de façon ferme que cette initiative du président Kaïs Saïed affecte, je cite, « l'État civil, la loi et instaure l'autocratie ». Ce référendum est considéré par son parti comme, je cite, « illégitime et illégal », étant donné qu'il est le fruit d'un coup d'État. Rappelons que quelques jours plus tôt, le chef de l'État s'était lui aussi adressé aux Tunisiens dans une lettre publiée ce 5 juillet. Le président avait appelé les citoyens à voter oui pour, je cite, « éviter la désintégration de l'État et réaliser les objectifs de la révolution ». Comment impulser une reprise économique résiliente pour l'Afrique ? La question a fait l'objet d'une réunion de haut niveau pour la mise en œuvre du programme de l'Association internationale de développement, un rendez-vous organisé ce 7 juillet à Dakar. Chef d'État et de gouvernement ou encore représentant de la Banque mondiale ont répondu présent. Nous retrouvons sur place notre envoyée spéciale, Philomène Tine. De ces homologues africains, le plaidoyer du président du Sénégal, Macky Sall, par ailleurs président de l'Union africaine et initiateur de ce sommet, porte notamment sur la prise en compte de quelques questions prioritaires, telles que la création d'emplois, la création d'activités génératrices de revenus, la refonte du système éducatif, le renforcement des capacités de réponse aux crises, l'accélération de l'accès à l'énergie, la fourniture de semences et de fertilisants dans le domaine agricole. Doté d'un financement de 65 milliards de dollars en faveur de 39 pays africains, le programme IDA20 couvre la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025. Le président Macky Sall plaide auprès de la Banque mondiale que ces ressources concessionnelles ne soient pas considérées comme une dette. Philomène Tine, envoyée spéciale d'Africa 24 à Dakar. En Guinée, les autorités ont fait de l'amélioration du système éducatif une de leurs priorités. A cet effet, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à Séné a scellé ce 5 juillet un partenariat avec le Collège d'enseignement général et professionnel du Québec. Un accord qui, selon certains experts, doit répondre à une problématique majeure. En raison de nombreux départs à la retraite, le système éducatif est confronté à un manque d'enseignants. C'est Vrandouk. Les autorités guinéennes font le pari de l'amélioration de la qualité du personnel en charge de la gestion des écoles de métier. La problématique était au cœur de la signature d'une convention entre le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et le Collège d'enseignement général et professionnel du Canada, mardi 5 juillet 2022. Une convention qui s'inscrit dans le cadre de la qualification du système de l'enseignement technique et professionnel, de l'amélioration de la qualité des prestations, mais surtout de pallier le déficit de formateurs à disposition dans ce secteur à l'heure où plus de 50% du personnel a été mis à la retraite en fin d'année 2021. Cette convention signée entre le ministère de l'enseignement technique et professionnel avec le Cégep du Canada vient régler un véritable problème de gouvernance d'abord dans le secteur de l'enseignement. Il faut savoir que 60% du corps professionnel de l'enseignement technique a été mis à la retraite à la fin de l'année dernière. Donc il y a un véritable déficit. Il y a près de 1500 enseignants qui doivent être formés pour venir compléter ceux qui sont allés à la retraite. La convention permettra par ailleurs la mise en place d'une plateforme pour valoriser les capacités managériales des gestionnaires de ces écoles au regard des mauvaises gestions observées à travers la mise en place d'un plan de formation et d'animation de ces écoles régionales d'art et de métier par des modules de formation spécifiques. Il y a un problème de gouvernance dans les écoles de métier qu'on appelle ici EURAM. Il y a ceux qui sont à la tête de ces écoles-là qui ont des problèmes de gestion. Donc cette formation viendra également aider ceux-ci à renforcer un peu les capacités, à savoir comment on gère une école de métier. Donc cet accord de trois ans est bénéfique à tout point de vue pour le secteur de l'enseignement technique et professionnel de la République de Guinée. Dans sa perspective des révolutions du système éducatif, la Guinée veut donc copier le modèle québécois à travers cette convention sur trois ans qui permettra également de relever le défi de l'adéquation formation-emploi. Le Gabon accueille jusqu'au 8 juillet la mission économique et commerciale en Afrique centrale de l'Organisation internationale de la francophonie. L'occasion pour les participants d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement. Plusieurs filières seront ainsi mises en avant durant la mission, celle de l'agro-industrie, des énergies renouvelables et des biens et services numériques. Reportage de nos envoyés spéciaux à Libreville, Paul-Marcel Mayagui et Olivaris Laleigh. Nous sommes ici à Libreville où a débuté ce maître d'ici juillet 2022 les travaux de la mission économique et commerciale de la francophonie au Gabon. L'occasion pour 250 entreprises locales et près de 110 entreprises et acteurs économiques issus d'une trentaine de pays francophones d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Europe occidentale et d'Océans indiens de prospecter des marchés, de nouveaux partenaires et négocier des contrats tout en bénéficiant d'une visibilité accrue auprès de la communauté d'affaires en Afrique centrale. C'est la deuxième mission économique et commerciale de la francophonie. La destination cette fois après l'Asie du Sud-Est, c'est l'Afrique centrale. Parce qu'il y a un intérêt extrêmement important de beaucoup de pays francophones pour cette région, qui est une région dynamique, qui est une région en grand changement, notamment sur le plan de la transformation numérique des activités économiques. Et donc nous avons souhaité que les entrepreneurs de l'espace francophone puissent rencontrer les entrepreneurs du Gabon et du Rwanda, dans le pays dans lequel nous nous rendrons dans quelques jours. Le programme de la mission économique et commerciale de la francophonie au Gabon comprend des visites d'entreprises, des ateliers thématiques et des rencontres B2B. Avec une population estimée à 191 millions d'habitants et un PIB annuel de 175,35 milliards d'euros, l'Afrique centrale est un vaste marché. Troisième économie de la région avec 13% du PIB régional, le Gabon, hôte de cette mission économique et commerciale, entend multiplier des partenariats gagnants-gagnants avec des investisseurs francophones pour un meilleur développement de ces projets d'industrialisation et touristique. Évidemment, c'était pour nous l'occasion de présenter aux convives la biodiversité du Gabon, la beauté du Gabon et les axes touristiques sur lesquels le Gabon est en train de s'employer, c'est-à-dire le développement de tourisme d'affaires, l'écotourisme et le tourisme événementiel. Nous avons les grands événements en matière de sport aujourd'hui, les 10 km de Port Gentil, le Marathon de Libreville, la Tropical à Missa, la présenter aux missionnaires, mais aussi présenter la biodiversité, les parcs nationaux qui ont un intérêt en matière d'écotourisme. Après 48 heures de travaux ici à Libreville au Gabon, les participants de cette mission économique et commerciale de la francophonie en Afrique centrale se retrouveront à Kigali au Rwanda. Pour Africa 24, nous sommes Paul-Marcel Mayagui, Olivaris Lalayé, envoyés spéciaux à Libreville. 3,2 millions de dollars, c'est le financement accordé par la Société financière internationale au profit de la Société camerounaise d'équipements. signé le 5 juillet, le prêt est destiné à accompagner le développement des petites et moyennes entreprises durement impactées par la pandémie de coronavirus. Reportage de notre correspondant Narcisse Oum. Fidèle à sa mission d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, vient de signer ce 5 juillet 2022 en son siège sous-régional à Douala, un prêt de 3,2 millions de dollars, soit environ 2 milliards de francs CFA à la Société camerounaise d'équipements, la deuxième plus grande institution de Crézibail du Cameroun. Nos standards sont assez difficiles à réaliser, mais la SCE s'est engagée dans un objectif d'améliorer ces standards, de faire en sorte qu'il y ait une responsabilité dans cet espace, c'est une nouvelle plateforme pour octroyer des crédits de manière responsable et permettre aux bénéficiaires d'utiliser ces équipements et rembourser les crédits qui vont leur être faits et contribuer donc au programme d'expansion pour que la SCE soit présente partout au Cameroun et au-delà, dans le sud, l'ensemble de la région CEMAC. Dans le cadre de cet accord, l'IFC investira dans un premier temps 3 millions d'euros auprès de la Société camerounaise d'équipements, un financement qui est destiné à soutenir des offres en faveur de sa clientèle. Nous avons un port d'activité qu'on voulant développer qui porte sur le Crézibail. Et pour cela, nous avons entamé depuis 3-4 ans une croissance assez soutenue de ce portefeuille qui représente à peu près 30% l'an. Et nous avons aujourd'hui conquis la deuxième place sur le marché des établissements financiers. En parallèle, la Société financière internationale fournira des services de diagnostic financier, de conseil et de renforcement des capacités à la SCE afin d'améliorer sa gestion de risque, sa gouvernance d'entreprise et sa gouvernance des risques environnementaux et sociaux. Selon le rapport Global Financial Inclusion de la Banque mondiale, seulement un quart des PME, PMI camerounaises ont accès à un prêt ou à un financement bancaire, ce qui limite ainsi leur croissance économique. Une récente étude réalisée par la Société financière internationale montre qu'il y a une forte croissance du Crézibail au Cameroun. A noter que le Crézibail est un crédit qui permet aux entreprises d'acquérir les équipements aux véhicules dont elles ont besoin pour se développer à des conditions abordables, sans les avoir achetés directement. L'Afrique du Sud a rendu ce mercredi un vibrant hommage aux adolescents décédés dans un bar. Le drame s'est produit le 26 juin dernier dans un township de la ville d'East-London, situé au sud-est du pays. Si pour l'heure l'enquête n'a pas encore donné d'éléments concrets sur les circonstances de leur mort, l'hypothèse d'une intoxication au gaz a été mise en exergue sur les réseaux sociaux. Un sujet de la rédaction. Une nation endeuillée. L'Afrique du Sud organisait ce mercredi 6 juillet les funérailles des 21 adolescents retrouvés morts dans un bar. La cérémonie s'est déroulée dans le township de Sénéry Park, situé dans la ville d'East-London, là où le drame s'est produit. Plusieurs personnalités politiques ont fait le déplacement pour leur rendre hommage, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa. « Nos cœurs sont brisés. Nous avons perdu nos enfants. Il y a des parents qui ne pourront plus serrer ni embrasser leur fils ou leur fille. » Une vive émotion mêlée à de l'incompréhension. Car depuis ce drame survenu le 26 juin dernier, le mystère reste entier quant à la cause de leur décès. Les victimes avaient été retrouvées sans aucun signe apparent de blessure, selon un média sud-africain. Un facteur qui a donc écarté la piste d'une bousculade. Alors que l'enquête suit son cours, l'hypothèse d'une intoxication au gaz a été évoquée sur les réseaux sociaux. « Nous avons essayé de nous déplacer dans la foule en criant « s'il vous plaît, laissez-nous passer ». D'autres ont crié « on est en train de mourir, on étouffe et il y a des gens qui ne peuvent pas respirer ». Je me suis évanouie à ce moment-là. J'étais à bout de souffle et il y avait une forte odeur de spray dans l'air. Nous avons pensé que c'était du gaz poivré. Quand j'ai repris connaissance, j'ai vu qu'il y avait des corps qui traînaient. » La possibilité d'un empoisonnement collectif est aussi étudiée par les autorités. Rappelons que la plus jeune des victimes était âgée de 13 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !